Merci, Yann Mongaburu. D'abord pour confirmer le rendez-vous sur la fin d'année 2019 à Coran, et on pourra même le faire en métro-vélo à assistance électrique, puisque désormais ils existent et ils se baladent dans la métropole, donc tout le monde peut désormais en bénéficier. Non, juste quelques mots sur les deux projets de cœur de ville, cœur de métropole, que nous nous délibérons aujourd'hui. Pour prendre le temps de dire que où l'on vive dans la métropole, on a le droit à la même qualité d'espace public dans les centralités de nos villes, de nos villages, de nos bourgs, et que c'est un élément pour notre groupe de pleine satisfaction que d'avoir ces petits projets cœur de ville, cœur de métropole, qui font des petits, après Domaine, après Le Fontanil, après Mélan, après Pont de Clé, après Venon, Champagner, Vizil, j'en oublie, vous m'excuserez. Aujourd'hui, c'est la droite que nous avons au cœur, pour partager la même ambition dans toutes nos communes, celle autour de deux axes, requalifier nos espaces publics en valorisant le patrimoine de notre territoire dans sa diversité, redonner de l'intensité sociale, commerciale dans chacun de nos centres-villes, centres-bourgs, pacifier la circulation et partager l'espace public pour l'ensemble des usagers. Un élément qui est marquant aujourd'hui, et pour qu'on se le dise dans l'ensemble de notre territoire, nous sommes là sur deux projets qui essayent de restructurer l'espace public et de lui redonner plus d'apaisement et de partage autour de deux routes qui fracturent les communes. La route de Chartreuse est l'ancienne RD devenue route métropolitaine 1532, deux routes qui coupent les villages dans leur vie et leur intensité sociale, et ces deux projets-ci, celui de Coran comme celui de Sassenage, deux beaux projets qui visent à ce que ces routes ne fracturent plus nos intensités urbaines, y compris dans nos villages.